Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs, Mesdames et Messieurs les conseillers, les attachés, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un rendez-vous annuel, c'est un moment d'échange important pour moi, j'espère aussi pour vous, et ça me fait plaisir d'être parmi vous pour l'édition 2015 de ces journées du réseau. M. Massé, qui est notre secrétaire général, a ouvert ces journées et il a évoqué, je crois, le ministère des Affaires étrangères du XXIe siècle. Les plus observateurs auront noté que le XXIe siècle, ça doit aller normalement jusqu'en 2099, donc nous ne serons pas tous nécessairement en bonne forme à cette époque, mais j'ai toujours considéré qu'il était très important à la fois pour un ministre et surtout pour son administration de gérer l'actuel et puis de se projeter dans le futur. L'actuel, ça passe, je le sais, par toute une série de soucis concrets et je n'écarte pas la question des moyens. Le futur, c'est se demander, en se projetant, à quoi va pouvoir ressembler le monde dans les 10 ans, dans les 20 ans, dans les 40 ans qui viennent, en ayant de grandes chances de se tromper, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il ne fallait pas faire de prospective, et puis, en particulier, se dire qu'elle va être, qu'elle doit être la ligne de conduite de la France et s'agissant particulièrement de sa politique extérieure. J'aurai l'occasion, au moment de la conférence des ambassadeurs, qui a été rebaptisée semaine des ambassadeurs, parce qu'une conférence, en général, ça dure un jour, et là, elle s'étend de plus en plus, sans compter les aspects gastronomiques. J'aurai l'occasion, au cours de cette semaine des ambassadeurs, qui est donc à la fin du mois d'août, de revenir précisément sur ce point et, bien évidemment, vous pourrez, à ce moment-là, prendre connaissance des orientations que je proposerai et des décisions que je prendrai. Mais, je voulais, dès notre rencontre, aborder un certain nombre de sujets qui vous concernent directement, indiscutablement, dans vos activités. L'une des principales caractéristiques de notre maison, c'est d'être un ministère global, au service d'une diplomatie qui est devenue globale. Quand on se demande, au fond, pourquoi la France a-t-elle un certain rayonnement et un rayonnement certain, c'est parce que, dans ce monde étrange qui est le nôtre, nous sommes un des rares pays à disposer de tous les éléments de la palette. Nous sommes, et il n'y en a que cinq pays au monde, un membre permanent du Conseil de sécurité, merci, s'il nous entend, au général de Gaulle. Nous avons une puissance économique qui n'est pas tout à fait celle que nous voudrions, mais enfin, il y a quand même encore 190 pays qui sont derrière nous. Nous avons une puissance militaire, et pas seulement théorique, mais la France fait partie de quelques peu nombreux pays qui n'hésitent pas quand c'est nécessaire et quand le droit international le permet à engager ses hommes. Nous avons une culture, une langue exceptionnelle, nous avons une histoire, nous avons des principes, nous avons un réseau qui est l'un des plus attendus et l'un des meilleurs du monde. Je pourrais allonger la liste, mais c'est tout ça qui contribue finalement à ce qu'est la singularité de la France. Et la diplomatie, prenant en compte tout cela, prenant en compte l'état du monde, doit être une diplomatie globale. J'ai voulu traduire cela avec, bien sûr, l'appui du président de la République et du Premier ministre en transformant l'appellation même de cette maison qui est devenue le ministère des Affaires étrangères et du développement international et en m'attachant à ce que nous récupérions ou que nous conquérions toutes les compétences qui doivent être la nôtre. non pas contrairement à ce que pour un pensée certain par un appétit de pouvoir qui, à mon âge, serait tout à fait déraisonnable, mais tout simplement par un appétit de cohérence et d'efficacité. Et donc, il se trouve que notre maison est désormais en charge de la totalité de l'action extérieure de l'État dans la totalité de ses dimensions et qu'elle exerce, je crois, si un élément m'a échappé à ce moment-là, il faudra me le signaler, la tutelle ou la co-tutelle de l'ensemble des opérateurs concernés. J'ai mis l'accent sur la diplomatie économique parce que, d'abord, la situation économique n'était pas et n'est pas encore ce qu'elle devrait être, mais parce que je pensais qu'il était nécessaire d'opérer un certain rééquilibrage. Mais il faut faire très attention ce n'est pas parce que l'accent a été mis utilement sur cet aspect de notre diplomatie que les autres composantes figurent au deuxième plan. Là, ce serait une erreur totale. Et c'est là où votre action est absolument décisive. Et dans les mois qui viennent, j'entends bien opérer si c'est nécessaire un certain rééquilibrage, non pas de réalité, mais de perception et d'image. Parce que la diplomatie culturelle et d'influence que vous avez la mission de faire vivre sur tous les continents, elle est au cœur de notre diplomatie globale. Vous avez déjà adressé ce message, je crois, l'an passé, mais je voudrais y insister à nouveau aujourd'hui parce qu'il faut que vous sentiez bien dans quel esprit je vous demande d'agir. Votre rôle est donc central. M. Feckel l'a notamment abordé ainsi que d'autres. Il est multiforme. Mais quand je réfléchis à ce qu'est votre tâche et je confronte cette réflexion avec ce que vous vivez, je pense qu'il y a trois termes qui peuvent caractériser votre mission et puis votre présence et votre action. Vous êtes des capteurs, vous êtes des relais et vous êtes des acteurs. Vous êtes des capteurs parce que, par vos contacts directs avec la société de vos pays de résidence, que ce soit les intellectuels, les artistes, les scientifiques, les créateurs, les étudiants, et heureusement, ces catégories peuvent se regrouper, vous êtes des capteurs tout à fait indispensables des bouleversements du monde. Et parfois, je regrette que cette captation ne remonte pas au niveau central. Je sais bien que c'est difficile pour tel ou tel d'entre vous de m'envoyer un mail sur, d'ailleurs, un site que je ne connais pas moi-même, mais cette perception, cette captation, cette caption, le mot n'existe pas en français, mais on peut se permettre, je pense que c'est un des apports importants qui peuvent être les vôtres. Et puis, évidemment, vous êtes les premiers relais de notre influence, que ce soit par la promotion de notre langue, de notre culture, de notre valeur. Et puis, bon, c'est pour ça aussi que vous avez choisi vos fonctions et qu'on vous les a confiées par les projets que vous construisez, les rencontres, les échanges. Vous êtes des acteurs, les acteurs, du dialogue entre notre pays et le monde. Et si ma définition est exacte, ce triple apport est tout à fait indispensable au rayonnement de notre pays et à l'efficacité de notre outil diplomatique. Cette année, évidemment, il y a un contexte un peu particulier parce que nous sommes beaucoup à espérer que 2015 va marquer un certain tournant à la fois pour le développement en général. Mme Gérardin s'adressera à vous au début d'après-midi et elle revient à Dadis-Abeba où avait lieu l'important sommet sur le financement du développement. Donc, le développement d'une part et le climat d'autre part, la fameuse COP 21. Et je pense, vous l'avez commencé, que vous avez joué un rôle tout à fait spécifique pour aider à prendre ces tournants. D'abord, pour la COP 21, elle va avoir lieu à Paris à la fin de l'année. et je la présiderai. Un accord à Paris est non seulement souhaitable mais absolument indispensable parce que sans engrer de trop grands mots, c'est quand même l'avenir de la planète qui est en jeu. Il est possible, cet accord, très difficile parce que quand il faut mettre d'accord 196 parties et non pas sur des thèmes généraux ou sur des données minimums mais sur quelque chose qui est du muscle et de l'ambition, c'est très compliqué. À ce point compliqué que pour l'instant, on n'y est jamais arrivé. Mais on va essayer et on se donne tous les atouts pour le faire. Il faut que l'accord soit universel. Il y a des formules comme ça, juridiquement contraignantes, différenciées. Ça, c'est la formule qui figure dans tous les textes. Mais travaillant maintenant beaucoup à cela, j'ajouterai qu'il faut que cet accord soit durable. C'est-à-dire qu'il permette, parce qu'on ne va pas faire une conférence de cette ampleur tous les 5 ans, tous les 10 ans, de créer un mécanisme qui permette de revoir nos ambitions à la hausse périodiquement. Un petit mot à ce sujet puisque je sais qu'il vous intéresse. Il va y avoir un moment où tout ça va chanceler. Pourquoi ? En tout cas, l'interrogation va fleurir. D'un côté, notre ambition, c'est de faire signer l'ensemble des 196 parties IES, un texte qui dit jamais plus de 2 degrés. Et de l'autre, lorsqu'on va collationner les engagements des différents pays, ce qu'on appelle INDC, Intended National Determing Contribution, on va s'apercevoir que l'addition de ces engagements, ce n'est pas 2 degrés, c'est 3,5 ou 3. À ce moment-là, un certain nombre d'esprits logiques vont nous dire, vont vous dire, mais enfin, vous êtes très gentils, vous avez pour ambition de faire signer un texte qui limite la progression à 2 degrés, mais vos pays sont engagés et on est déjà bien au-delà. Donc, est-ce que tout ça n'est pas une gigantesque fumisterie ? Absolument pas. C'est précisément l'objectif de la conférence de Paris, COP21, de permettre de faire retomber la courbe où elle doit être, c'est-à-dire de passer de la sommation des engagements nationaux à une attitude volontariste pour reprendre le cours des 2 degrés. Vous êtes déjà mobilisés en ce sens, je vous en remercie beaucoup, je vous demande de continuer, de renforcer vos efforts, parce qu'il ne faut pas que vous pensiez, et je crois que vous ne le faites pas, que cela dépend seulement de la chancellerie politique, l'action culturelle, linguistique, scientifique dans le succès de la COP, après tout, s'il peut y avoir une COP aujourd'hui, c'est parce que des scientifiques se sont réunis il y a déjà pas mal de temps, et ont imposé la vision désormais très difficile à contester, sauf par quelques hurluberlus, il y en avait en France dans le passé, ils sont moins nombreux, que, tout simplement, si on ne fait rien, 4 degrés, 5 degrés, 6 degrés, 7 degrés, et donc les scientifiques ont joué, continuent de jouer un rôle, ils vont jouer un rôle d'anticipation, de vérification, de surveillance. Tous les agents du ministère, tous les agents du ministère, doivent donc être mobilisés pour la réussite de ce rendez-vous majeur, et qui sera la plus importante conférence diplomatique jamais organisée par la France. Autre grand rendez-vous, qui est également important, même s'il sera moins spectaculaire, et qui est antérieur au sommet des décembre, c'est le sommet de New York en septembre qui va définir de nouveaux objectifs de développement, ce qu'on appelle l'agenda post-2015. Ce point va être, avec la COP21, l'objet de la prochaine table ronde. Annick Girardin va aussi développer ces sujets tout à l'heure, elle les connaît bien, et je veux simplement souligner que ce sommet de New York, donc en septembre, après celui d'Addis Abeba, va non pas être séparé de la COP21, mais une étape essentielle pour permettre un succès à Paris en décembre. Et nous voudrions donc, c'est très ambitieux de penser cela, mais après tout, c'est aussi l'ambition qui fait avancer les choses et le monde, nous voudrions que 2015 soit le début d'une période nouvelle où l'action pour le développement et l'action contre le dérèglement climatique soient conçues ensemble et produis ensemble. Et ça, c'est une tâche qui est aussi sur vos épaules. Au-delà de ces chantiers politiques internationaux, le socle de votre métier, de vos métiers, c'est de promouvoir l'influence de la France à travers notre langue, notre coopération universitaire et scientifique et notre culture. Et je veux, sans être trop long, aborder chacun de ces points, tout autant que je reviendrai demain sur les questions de l'Institut français. La langue, d'abord. La langue française, c'est un fondement incontestable de notre influence dans le monde. Ce sont des choses qui se répètent, mais ce n'est pas parce qu'on les répète qu'elles sont inexactes. C'est beaucoup plus qu'une langue de communication. Elle porte des valeurs, certaines exigences d'éducation, de citoyenneté, un certain mode de pensée, une diversité d'expressions culturelles. Et promouvoir cette langue fait partie de nos missions fondamentales. Il n'y a rien qui me choque plus que lorsque des représentants français commencent, alors que juridiquement, ils ne devraient pas le faire, par parler anglais, en général, en plus, un mauvais anglais, et choc supplémentaire lorsque une assemblée composée à la quasi-totalité de francophones commence à parler anglais. À vrai dire, il faudrait remplacer le terme, peut-être, ça permettrait aux uns et aux autres de prendre conscience qu'il ne s'agit pas de parler anglais, il s'agit de parler américain. Comprendons de quoi il s'agit. Promouvoir notre langue, c'est donc une partie de nos missions fondamentales, non pas en étant refermées sur nous-mêmes, mais en expliquant que, voilà, c'est notre expression, celle de beaucoup de pays, et qu'il faut la défendre et la promouvoir. Et pour ça, nous avons un réseau tout à fait exceptionnel pour la mettre en oeuvre. L'AEF, d'abord, dont je veux saluer l'action. A fêter en avril, c'est 25 ans. Aujourd'hui, c'est près de 500 établissements scolaires et beaucoup de problèmes à résoudre. Dans 135 pays, scolarisant près de 330 000 élèves, ce n'est pas facile, l'adache de l'AEF, parce que, comme disait l'autre, il faut faire bonne chair avec peu d'argent. Et, compte tenu de ce que je sais des finances publiques de la France, je n'ai pas l'impression que tout d'un coup, les choses vont devenir plus faciles. Et les exigences sont de plus en plus grandes. Comme cet enseignement est de grande qualité, beaucoup s'y presse, et il faut trouver les équilibres. La direction de l'agence le fait fort bien et il faut qu'elle continue dans ce sens. Au mois de novembre dernier, j'ai établi, avec la ministre de l'Éducation nationale, la feuille de route de notre enseignement français à l'étranger. Notre objectif est assez clair à définir, répondent à la demande croissante d'éducation à la française dans le monde, et il faut s'en féliciter, dans un contexte budgétaire qui est contraint. Il nous faut donc assurer un certain développement et un développement maîtrisé du réseau des établissements français homologués, mais en même temps, quand on regarde les équations, il nous faut renforcer les dispositifs complémentaires à ce réseau, notamment ce qu'on appelle le label France Éducation, qui n'est pas du tout un élément au rabais, qui est tout à fait de grande qualité, mais qui complète utilement notre réseau traditionnel. Et aujourd'hui, ce label est attribué à près de 100 établissements étrangers qui scolarisent, dans une trentaine de pays, près de 30 000 nouveaux élèves. Le réseau de l'AEF, aspect très important, doit s'articuler d'une façon harmonieuse avec nos instituts français et avec les alliances françaises. Je sais que c'est aussi la conviction du nouveau président de la fondation Alliance française et également, nous le verrons demain, du nouveau président de l'Institut français. Tout ce réseau doit dialoguer ensemble. Et il faut qu'il y ait un bon dialogue avec les attachés de coopération éducative qui développent l'enseignement du français et l'enseignement en français de l'histoire ou des sciences. J'ai eu l'occasion de visiter un certain nombre de réussites dans ce domaine. Je pense par exemple au succès que connaissent aux Etats-Unis. Moi, j'ai vu ce qui se passait à New York, mais je pense que ça se passe aussi à Los Angeles, Miami, les programmes bilingues dans l'enseignement public. Et j'ai été extrêmement impressionné positivement. Il y a eu, pour aboutir à cela, beaucoup d'années de travail avec les autorités éducatives locales, les enseignants, les parents, qui n'ont pas peut-être exactement la même conception de la même pratique qu'ici, mais en tout cas, je trouve ça tout à fait remarquable. Et notre réseau éducatif, il doit être à la fois proche des préoccupations des enseignants et des besoins des élèves. Et à cet égard, je veux souligner, ce n'est pas les seules initiatives, deux initiatives de l'Institut français. Il va y avoir ce programme lancé à l'automne, IF Prof, le Réseau Social de l'Éducation française, c'est ainsi que vous prononcez, parce que si c'est IF, on va se poser des questions. il permettra aux enseignants du monde entier, ceux des instituts, ceux des alliances, mais peut-être surtout tous ceux qui, à travers le monde, enseignent le français dans les systèmes éducatifs locaux, de dialoguer, d'échanger et de se sentir vraiment membre d'une communauté. Et je pense que c'est une très bonne initiative, donc vraiment encourager et à mettre en valeur. Et puis, pour les élèves, je sais que vous avez commencé des débats sur ce point, il faut proposer de nouveaux outils, de nouvelles approches. Je suis très heureux que l'Institut français, en liaison avec la Fondation Alliance française, ait entamé une réflexion sur l'offre de cours en français en ligne pour nos centres de langue. Oui, oui, partout, les nouvelles technologies, partout, partout, partout. Nous avons besoin que l'enseignement du français soit davantage connecté, davantage interactif, et tout ça est, pour vous, pour moi, une priorité. En ce qui concerne l'attractivité de notre enseignement supérieur et la vitalité de notre coopération scientifique, les chiffres, vous les connaissez, la France accueille aujourd'hui 300 000 étudiants étrangers, donc ça nous place au 3e rang mondial, pour le moment, après les Etats-Unis et nos amis britanniques. Mais, quand on regarde les anticipations, le nombre d'étudiants internationaux en mobilité va doubler dans les années qui viennent. En 2012, il était de 4 millions. En 2025, ça fera 8 millions. Je dis les choses telles que je les pense. Je refuse catégoriquement la vision d'une France refermée sur elle-même, frileuse et s'estimant protégée parce que calfeutrée. Les mots n'ont pas le même sens. Protégée de quoi ? S'il s'agit du terrorisme, évidemment, il faut lutter de toutes nos forces contre ces criminels et ces imbéciles et nous le faisons. Mais s'il s'agit de se protéger du monde extérieur, de la vie, de la jeunesse, de l'innovation, de l'échange et de la solidarité, alors je vous le dis et j'espère, je sais que ça ne vous choquera pas, pas ça, pas nous, pas vous et pas la France. Et ça, c'est clair et c'est net. Il y a un objectif qui doit être le nôtre, attirer une partie importante de ces étudiants étrangers dont j'ai parlé et parmi les meilleurs. Alors, il y a une concurrence internationale qui est de plus en plus rude et ça va continuer. Donc, il faut que nous soyons meilleurs, plus offensifs, plus inventifs, notamment en améliorant notre offre. Dans un projet de loi dont les assemblées ont discuté récemment, il y a deux mesures qui vont nous aider. J'aurais voulu qu'elles soient adoptées auparavant, mais elles ont été portées par mon ami le ministre de l'Intérieur et il avait un calendrier qui ne permettait pas de le faire avant. La carte de séjour pluriannuelle qui va bénéficier aux étudiants étrangers pour la totalité de la durée de leurs études et va leur éviter de répéter chaque année des démarches en préfecture qui étaient absolument imbéciles. Et le passeport talent qui est une carte de séjour de 4 ans qui sera obtenue après un parcours administratif simplifié et qui facilitera l'installation sur notre sol des chercheurs, des artistes, des créateurs d'entreprises et des dirigeants internationaux. Ça a l'air de petites choses, mais pour vous qui traitez ces sujets, ce n'est pas d'une petite chose. Il faut montrer concrètement à ceux qui ont choisi de venir chez nous qui sont les bienvenus et qu'il y a une certaine différence entre simplification et complexité. S'agissant de l'action de notre ministère, je veux saluer le lancement à l'automne d'un nouveau portail qui va simplifier les démarches d'inscription des étudiants étrangers désireux de poursuivre des études en France. Ce portail tel qu'il est conçu sera un outil de simplification pour ses utilisateurs, mais aussi, et nous avions cela à l'esprit en lançant cette initiative, un outil de pilotage et de suivi de la mobilité étudiante vers la France. Un outil de ce type n'existait pas. Comme n'existait pas, à ma surprise, un outil de suivi des étudiants étrangers passés par le système universitaire français. Or, vous le savez comme moi, un étudiant qui vient se former chez nous, qui apprend notre langue, qui découvre notre pays, qui s'y plaît, le cas échéant qui s'y fiance ou l'équivalent, c'est aussi un ambassadeur de la France pour l'avenir. J'avais donc demandé à Campus France, dont j'ai apprécié en particulier la campagne de promotion de l'enseignement supérieur en Asie, de créer cet outil. Il existe, vous le savez. Nous avons depuis quelques mois France Alumni, c'est-à-dire la plateforme qui nous manquait, et grâce au travail de Campus France, grâce à nos ambassades, qui ont déjà, je l'espère, toutes, lancé leur site localement, le nombre d'inscrits augmente rapidement. Mais je vous invite à faire grossir encore ce nombre, parce que, pour l'opérateur comme pour le réseau, c'est une priorité. Et j'y serai donc, comme vous, attentif. Je veux insister sur ce point. C'est la rencontre du réseau. Ça fait très longtemps qu'on parle du réseau, quand on parle de votre réseau. Mais ce réseau n'a peut-être pas pris la mesure d'une société en réseau, au pluriel. Et donc, la notion et la structuration des réseaux doit être absolument au cœur de notre action. Pas seulement le nôtre, mais l'ensemble des réseaux. France Alumni, IF Prof, beaucoup d'autres encore. Ces outils ne vont être utiles que si vous vous en emparez, si vous les intégrez dans vos stratégies et dans vos actions. Qu'il s'agisse des anciens élèves des établissements français à l'étranger ou des artistes que nous avons accueillis en résidence, des journalistes ou des blogueurs formés par Canal France International ou des jeunes professionnels des programmes de l'Institut français, ce sont autant de réseaux actifs de francophones, de francophiles que nous devons structurer, animer et faire vivre. Et il faut croiser ces réseaux, non pas pour en faire des carbonaris, mais parce que c'est ça le rayonnement de la France. Et à chacun de ceux, à chacune de celles qui figurent dans ces réseaux, c'est un service qu'on va leur rendre. Je vous engage d'ailleurs à recevoir ces jeunes, beaucoup d'entre vous le font à leur retour, à dialoguer avec eux, à les inclure dans vos réflexions, dans vos actions, dans vos réseaux. Bref, pour parler français, ça ne peut pas être one shot, il faut suivre tout cela. Je veux évoquer aussi l'enjeu de la coopération scientifique. Permettre à nos chercheurs d'acquérir une expérience à l'étranger, les insérer dans les circuits internationaux de recherche, c'est aussi essentiel pour notre rayonnement qu'attirer des étudiants étrangers en France. C'est pourquoi j'ai tenu à ce que notre ministère s'investisse dans la coopération scientifique et développe une offre qui renforce la mobilité des chercheurs. C'est l'objet notamment des 54 partenariats Uber-Curien qui permettent chaque année plusieurs milliers de mobilités internationales de chercheurs. Ils soutiennent concrètement l'action internationale des organismes français de recherche et ils confortent notre compétitivité sur la scène scientifique mondiale et ils traduisent aussi notre vocation de partenaires du développement scientifique du Sud. Nous disposons également avec les instituts français de recherche à l'étranger que notre ministère pilote avec le CNRS d'un magnifique réseau pour le dialogue entre chercheurs français et chercheurs internationaux. A l'image de l'Institut français du Proche-Orient ou de la délégation archéologique française en Afghanistan, ces centres mènent souvent leurs activités sur des terrains très difficiles et ils renforcent les liens de confiance que notre pays tisse avec ses partenaires. Nous devons veiller à bien cibler leur thématique de recherche parce qu'on ne peut pas s'éparpiller et il y a aussi bien sûr des crédits publics à la clé afin que ces centres continuent d'améliorer notre compréhension du monde et notre propre influence. Notre influence passe donc par notre langue par notre activité universitaire par notre recherche et bien sûr mais tout ceci est entremêlé par notre culture. Il y a le réseau culturel et les saisons croisées portées par l'Institut français nos artistes parcourent le monde nos auteurs nos intellectuels qui sont traduits sur beaucoup de continents tout cela fait que nous disposons d'un potentiel d'influence qui est considérable. Vous devez avoir l'ambition et vous l'avez de le promouvoir encore plus fortement car cette diplomatie culturelle au cœur d'une diplomatie globale est un atout très important. J'y reviendrai demain avec plus de précision en ouverture des ateliers de l'Institut français. Mais dans les temps chaotiques souvent très violents qui sont les nôtres et qui vont être malheureusement les nôtres pendant encore pas mal d'années nous avons d'autant plus besoin de défendre la culture que cette culture porte l'humanisme la tolérance le respect des différences de la liberté du dialogue et il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour constater que ce sont ces valeurs que les terroristes ont visées dans toute une série de lieux que ce soit à Paris au mois de janvier au Kenya au mois d'avril lors de l'attaque du Bardot à Tunis lorsque Dache saccage à la hache le musée de Mossoul lorsqu'il détruit au bulldozer la cité assyrienne de Nemrod ou lorsqu'il s'en prend à Palmyre d'ailleurs c'est le propre de toutes les idéologies totalitaires la culture de la haine s'exprime par une haine de la culture la menace terroriste très concrètement nous conduit vous conduit à être encore plus attentif à la question de la sécurité sécurité de nos implantations dans lesquelles nous accueillons du public il y a eu l'attentat dans le théâtre de l'Institut français à Kaboul en décembre dernier et l'attaque qui a été commise à Copenhague en février lors d'un débat sur la liberté d'expression avec notre ambassadeur face à cette menace il y a aussi ce qu'ont subi nos opérateurs audiovisuels extérieurs je pense notamment mais ce n'est pas exclusif à TV5 Monde qui a fait l'objet d'une cyberattaque d'une très grande violence il y a quelques mois et au moment je crois que c'était une coïncidence où nous lancions la chaîne TV5 Style consacrée à l'art de vivre à la française il faut donc plus que jamais défendre la culture parce que c'est elle qui nous aide aussi à déjouer les pièges des terroristes et c'est elle qui contribue à rapprocher les peuples elle est attendue de la part de la France à l'étranger sans provocation sans provocation mais d'une façon claire et nette et je pense que c'est ça pour une bonne part qui explique le succès de débats que vous organisez dans vos pays de résidence qui permettent de partager un regard parfois enthousiaste parfois critique sur nos sociétés et sur notre histoire l'institut français et je salue chaleureusement son nouveau président Denis Piéton joue son rôle d'appui à notre réseau dans ce domaine du débat d'idées je me réjouis du soutien apporté par le fond d'Alembert à la sensibilisation des sociétés civiles de nos pays partenaires aux enjeux de la COP21 ou de l'organisation récente d'une rencontre d'une centaine de jeunes venus de tout le monde dans le cadre de l'âme citoyen sur la thématique des droits de l'homme face aux défis de l'environnement les nuits de la philosophie plusieurs d'entre vous ont inauguré ces nuits et en général ça a été le succès et je souhaite d'ailleurs qu'elles se diffusent dans l'ensemble du réseau et je demande aux responsables de créer une espèce de centre de ressources pour bien expliquer comment on bâtit une nuit de la philosophie pour que chacun n'ait pas à réinventer le processus le soutien au débat d'idées dans le monde doit être une des priorités de notre maison c'est pourquoi j'ai chargé l'institut français d'organiser au mois de janvier prochain au quai d'Orsay une grande et rayonnante nuit des idées c'est une initiative inédite qui sera ouverte au public qui réunira quelques-uns des plus grands intellectuels artistes économiques sociologues philosophes architectes de la planète et j'ai trouvé dans un jour où je ne m'étais pas particulièrement adonné à la boisson que le mariage de la nuit des idées éduquées d'Orsay c'était un mélange dont personnellement je me réjouis à l'avance qui devra allier la densité et l'éclat et faire date je veux aussi souligner l'importance du soutien à nos industries culturelles et créatives c'est donc pour janvier ce devra être et c'est un axe majeur de votre action au croisement des diplomaties d'influence culturelle et économique ces industries donnent une image très dynamique innovante de notre pays elle crée des richesses elle crée des emplois en France et donc il nous revient il vous revient d'appuyer peut-être plus encore nos entreprises dans ces secteurs notamment nos start-up c'est la notion de créative France et vous verrez qu'à la rentrée nous lancerons une campagne mondiale sur ce thème de créative France ayant constaté après des études extrêmement fouillées que c'était le même mot qui pouvait être utilisé en français et en américain ces domaines mesdames et messieurs constituent le coeur de votre travail mais je vais y ajouter encore un élément j'espère que vous ne vous sentirez pas trop accablé l'action doit être déclosionnée et un des éléments que je souhaite que vous intégriez à vos préoccupations puisque maintenant il fait partie des compétences de notre maison c'est la question du tourisme je ne vous demande pas de vous transformer en agent travel mais je vais essayer de m'expliquer et j'espère vous convaincre j'emploie souvent à propos du tourisme l'expression de trésor national c'est en effet un trésor culturel et économique nous savons qu'aujourd'hui il y a un milliard un milliard de touristes à travers le monde et nous savons que dans 15 ans il y en aura deux milliards aujourd'hui il y a 84 millions de touristes étrangers mais ce chiffre est un peu flatté parce que une partie de ceux qui sont comptabilisés c'est lié à la situation géographique de la France et quand on regarde la durée de leur séjour elle est très insuffisante et lorsqu'on regarde les lieux de leur séjour ils sont beaucoup trop concentrés et donc j'ai fixé un objectif qui est tout à fait à notre portée nous sommes aujourd'hui 84 millions de touristes étrangers en 2020 100 millions avec des durées de séjour plus longues et des destinations françaises plus diverses si nous y parvenons et nous avons absolument tous les atouts pour cela ce sera une opportunité formidable pour notre culture pour notre langue pour nos emplois non délocalisables et pour notre commerce extérieur et je pense que le tourisme c'est ainsi que vous devez le concevoir est un trésor pour notre rayonnement international car un touriste quelle que soit la raison pour laquelle il vient en France qui est satisfait de son séjour qui aime notre pays c'est le meilleur ambassadeur et pour mettre encore davantage les points sur les i ce n'est certainement pas déchoir que de s'occuper de cela mais c'est au contraire décloisonner et s'enrichir je souhaite donc beaucoup d'entre vous commencer à le faire qu'à travers votre action ordinaire vous renforciez vos efforts sur les enjeux de promotion de notre pays cela passe par une collaboration plus étroite bien sûr avec un tout franche dont je salue le directeur général qui est notre opérateur en charge de ces questions mais il y a mille occasions par vous-même d'agir à travers des événements culturels par exemple les expositions à travers tel colloque à travers multiplier les exemples et je pense que par exemple il ne doit plus y avoir de saison croisée sans cette dimension là ni d'apprentissage je ne sais pas si ça peut exister désincarner du français parce que le français assurément ce n'est pas que la France mais c'est fortement la France et c'est cette réalité là que je vous demande si vous le voulez bien de faire passer après tout vous êtes en charge de l'influence de la France et de son image à l'étranger et ce secteur là en fait pleinement partie en terminant je veux évoquer on l'a fait juste avant moi et on a eu tout à fait raison à la fois l'euro 2016 et aussi la candidature de Paris au jeu de 2024 et à l'exposition universelle de 2025 vous me direz non vous ne me direz pas parce que vous réfléchissez mais en quoi est-ce que ça nous concerne et ça nous concerne directement puisque là encore revenant au global on ne peut pas saucissonner on ne doit pas travailler en silo tout ça c'est une même réalité qui s'appelle la France et toutes ces candidatures pour l'euro 2016 ce n'est plus une candidature c'est une réalité constituent des défis majeurs pour les mois qui viennent j'ai l'intention de mobiliser l'ensemble du réseau pour porter tout cela et vos efforts évidemment seront indispensables pour faciliter ce succès mesdames et messieurs chers d'amis vous le voyez la feuille de route est vaste on vous demande beaucoup et certains pourront à justeté dire mais comment est-ce qu'on peut concilier autant de missions sans en sacrifier aucune d'abord et je crois qu'une séance a été consacrée à cela en vous appuyant sur tous nos opérateurs de l'institut français à l'AEFE de Business France à Atout France de l'agence française de développement à Expertise France et j'ajoute à l'IRD dont je note j'en ai parlé avec ses responsables récemment que c'est notre seul opérateur qui n'est pas le mot France dans son sigle de Campus France à France Média Monde chacun de ces opérateurs porte une stratégie précise mais tout doit être fait pour qu'il y ait une politique d'ensemble convergente donc d'abord les opérateurs ensuite vous pouvez vous devez vous le faites aider nos ambassadeurs et j'indique et je leur dirai lors de la semaine des ambassadeurs vice-versa à construire un plan d'action qui articule chacune des composantes de notre diplomatie globale et qui donc reconnaisse pleinement la compétence qui est la vôtre je refuse les stratégies en silo la diplomatie globale ce n'est pas une stratification de compétences isolées les unes des autres au contraire chacune des compétences doit compléter et renforcer les autres enfin et d'abord je sais que on ne choisit pas vos métiers par hasard ou pire par désœuvrement on les choisit par passion par conviction on ne compte pas ni ses heures ni sa peine surtout quand il ne s'agit pas de peine mais précisément de passion et de conviction pour toutes ces tâches majeures de service public je sais que je peux compter sur vous comme je vous l'ai dit l'an dernier je vous fais totale confiance et je veux en tout moment mon propos vous remercier chaleureusement pour votre action au service de notre pays car c'est vous qui pour une large part assurez sa dignité et sa réussite merci applaudissements Merci.